Pour une fois que l'intro n'est pas dramatique, aujourd'hui vidéo spéciale Noël, car il est important de parler de l'impact des fêtes et se concentrer sur les valeurs qu'elle nous apporte. Des valeurs comme le partage, la famille, la générosité, qui sont quand même de très belles choses et qu'il ne faut pas mettre au second plan. Noël, avant les cadeaux, avant les repas de famille, c'est surtout de bons sentiments et un esprit de communion. Même si malheureusement, cet aspect a tendance à diminuer, car pour pas mal de gens, Noël égale cadeau. Et techniquement oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas le tout de cette fête. Il ne faut pas seulement se concentrer sur l'aspect commercial. Les valeurs, c'est ça l'important. Donc même si tu n'as pas les moyens de faire mille et un cadeaux, ne t'inquiète pas. Ce qui est réellement important, c'est de ressentir, partager et vraiment vivre Noël. Et pour bien profiter, il faut faire attention à certains points, car oui, même pour fêter Noël, tu peux t'améliorer. Faux de gens passent à côté du moment présent, ce qui empêche de vraiment apprécier cette fête, sans oublier la déconnexion avec les valeurs et leur importance. Est-ce que passer le meilleur des moments ? Concentre-toi sur ce qui se passe devant toi. Concentre-toi sur ta famille, leur expression, le ton de leur voix, leur regard. Concentre-toi sur l'environnement, les décorations, le goût de la nourriture, etc. Et ressens un maximum toutes les sensations présentes et qui d'habitude t'échappent. Et j'ai même une anecdote qui peut t'aider à comprendre. Il y a de ça à deux ans, j'étais un peu en mode Osef de Noël. Les cadeaux étaient cool, et l'écho c'est joli certes, mais c'est tout. Puis, j'ai fait la rencontre d'une fille que je nommais Hélène. Hélène, c'était tout le contraire de moi. Noël, c'est la période de l'année, c'est le top du top. Les cadeaux, elle adore en faire. Genre vraiment, c'est une des choses qu'elle aime le plus. Les repas, elle cuisine des heures et des heures pour préparer. 7 heures rien que pour faire des sablés. Et pour ce qui est des décorations, j'ai vraiment vu quelqu'un d'aussi émerveillé par l'ambiance de Noël. Et s'il neige, c'est la fille la plus heureuse du monde. A force de voir et de l'entendre parler de son amour pour Noël, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi elle trouve ça si bien ? Après moultes réflexions et discussions, je finis par vraiment comprendre et ressentir le bonheur de cette fête. C'est le but de cette vidéo d'ailleurs, pour partager ce feeling, comme tu partageras cette vidéo à tes potes après avoir liké, t'abonné et commandé ta propre histoire de Noël et rejoins le Discord. Après cette instant pub magnifiquement placée, il est temps d'inviter ses grands amis d'enfance que sont Patrick et Eric. Patrick est blindé, sa nouvelle promotion bien méritée, le met très bien. Il veut la fêter en faisant la meilleure soirée de Noël qu'on ait jamais vue. Repas traiteur, décorateur professionnel et cadeaux à foison. Pour Eric, c'est déjà plus compliqué. Il a acheté son appart il n'y a pas longtemps, donc il n'est pas dans la meilleure des situations financières. Il a fait plein d'heures sup' afin de dégager de l'argent pour les fêtes et offrir un bon moment à sa famille. À moi avant les fêtes, Patrick et Eric se croisent dans la rue. Salut Eric, comment tu vas ? Salut mec, et en vrai, pas ouf, ça peut aller mieux. Ah ouais ? Il t'arrive quoi ? Le contrôle tactile de la bagnole. Ça vous fait toutes mes économies. J'ai plein d'heures sup' pour Noël et toutes tes parties là-dedans. Chier ! Ah merde putain, courage à toi. Quel timing de merde. Ah tu me le fais pas dire. Mais bon, c'est comme ça. Sinon toi, comment tu vas ? Oh je vais bien, je vais bien. Les fêtes approchent et j'ai vraiment hâte. Mais je vais pas en parler plus que ça vu la situation. Ah t'inquiète pas pour moi. Au contraire, si t'es heureux ça me fait plaisir. Donc vas-y, explique-moi tout, je veux les détails. Ok, ok, si tu insistes. Eh bien tu sais, j'ai eu ma promotion récemment. Bah oui, je m'en souviens. Tu m'as besoin de messages pendant 20 minutes tellement tu étais heureux. Eh bien pour la fête, je vais faire un truc de fou. J'ai commandé traiteur, les décorations sont faites par des pros et je n'ai jamais vu autant de cadeaux de ma vie. Ça va être incroyable. Ah oui, monsieur a mis le budget. Content pour toi, mec. Profite bien ton Noël et t'inquiète pas pour moi. Merci beaucoup, ça me touche. Et je vais essayer. Je promets rien. Mais bon, c'est pour ça, je dois y aller. Bonne journée, mec. Mais de rien. Et bonne journée à toi aussi. Patrick a réussi sa fête sans aucun souci. La famille est émerveillée. Les enfants ont le sourire jusqu'aux lèvres et le repas est succulent. Un vrai compte Disney pour ce 25 décembre. Tout le monde est heureux. Cette fête sera gravée dans leur mémoire. Patrick se sent accompli et est tellement heureux d'apporter tout ce bonheur à ses proches. À la fin de la soirée, il respire un grand coup. Pas se coucher. Avec un grand sourire, il laisse les souvenirs merveilleux de cette célébration éclairer son esprit. Pour Eric, c'est moins clinquant, moins abondant, mais l'important est là. Ton patron lui a donné une prime supplémentaire afin de récompenser son travail. Et avec, il a pu acheter de quoi faire un bon petit repas, quelques décorations pour pas trop cher sur le bon coin et un cadeau à chaque membre de sa famille. Le monde est rassemblé autour de la table et profite de cette soirée sans grand artifice. Juste les proches et l'esprit de Noël qui rayonne. Il voit tout le monde rentrer et respire un grand coup. Va se coucher et avec un grand sourire, il laisse la mémoire de ce moment en l'habiter et rendre ses pensées plus claires que la neige qui recouvre son toit. Et oui, pour une fois, Patrick et Eric sont au même niveau. Il n'est pas de bonne ou de mauvaise façon de célébrer Noël. Donc les valeurs et l'esprit y sont respectés. Malheureusement, c'était pas toujours le cas. Et c'est sincèrement dommage. Et je vais même pas m'énerver pour une fois. Car vraiment, c'est plus triste qu'autre chose. Perdre les valeurs de Noël, c'est perdre le sens de la fête. Les cadeaux sont secondaires dans tout ça. Donc oublie pas les valeurs, oublie pas de profiter du moment présent et surtout, n'oublie pas de passer un bon moment en famille. Le but que je veux atteindre avec cette vidéo est de rendre ton Noël encore plus beau et important. Je veux qu'un maximum de personnes expérient ce feeling que j'ai pu ressentir et qu'il y ait un peu plus de bonheur dans ce monde. Donc profite bien mec et fais profiter les autres. Et sinon, pour le 24 et le 25, rien de spécial, pas besoin. Finé par grand-mère avec son bœuf tellement tendre que tu le coupes à la fourchette. Je vais me concentrer sur le moment présent, les sensations et la joie sur le visage de ma famille. Pas besoin de plus. Du coup, fixe-toi comme but de passer ce Noël selon les valeurs associées. Partage, communication, communion, gentillesse, etc. Et surtout, de profiter du moment présent. Je le répète énormément et c'est vraiment important. Et pour ça, tu peux, comme dit plus tôt, te concentrer sur les réactions de ta famille. Leur langage corporel, le goût des plats, l'ambiance générale, les décorations, les sons, etc. Je pense pas que tu dois faire d'énormes cadeaux. L'important, c'est l'intention. Sauf si tu offres un couvret scorpio. Là, fais pas d'effort, frérot. Tu as les moyens de faire un gros cadeau, alors vas-y. Chacun fait, selon ses moyens. Et à moins que tu offres vraiment des cadeaux troll, comme ce putain de couvret scorpio, tu aurais bien de se passer. Pareil pour le repas. Si tu organises ou contribues à sa réalisation, fais de ton mieux. Puis à Fedou pendant 4 heures, rajoute une pince d'amour et ça sera excellent. Et si tu veux vraiment faire un truc quali, je te propose de rejoindre la conférie des bons vivants sur le serveur Discord. Le but est de s'améliorer en cuisine, donc c'est parfait. Pendant qu'on parle de cadeaux, tu peux m'en faire un excellent d'abonnant, likant et commentant. Après deux ans loin du pays, un jeune soldat a enfin la permission de revenir à la maison. Il a donné ça depuis si longtemps. On ne plaît plus de ne plus revoir sa famille, qui pour lui est la chose la plus importante sur cette planète. En main du retour, il ne tient pas en place. Même la discipline militaire ne le calme pas. Il est aussi excité qu'un gosse qui ouvre ses cadeaux en dessous du sapin. Et ça se comprend. Ils vont enfin pouvoir fêter Noël tous ensemble. Deux jours plus tard, il arrive enfin à l'aéroport. Et quand il les voit, il est tellement heureux qu'on dirait qu'on a collé un sourire sur son visage. Après cette magnifique réunion, la petite famille se balade en ville. Il est émerveillé par les petits plaisirs et les décorations de Noël, où c'était la première fois qu'ils avaient vus. Les jours de bonheur passent et enfin l'apothéose. Le 25, tout le monde réunit autour de la table, heureux d'être enfin tous ensemble. La soirée peut commencer. Les rires réjouvent son cœur, bien plus encore que l'excellent repas qu'a préparé sa mère. Les yeux pétillent à la lumière du sapin et les cadeaux sont échangés. Tout le monde est heureux, ils vivent tous le moment présent et notre jeune soldat se jure de ne plus louper un seul Noël. Je sais, c'est beau, putain. Et tu sais quoi ? Tu peux être aussi reclué et pas besoin de t'engager. Tu fais juste les conseils et profite des fêtes. Et sur ce, je vais finir cette vidéo remplie de bons sentiments et de l'esprit de Noël en te disant que l'importance n'est pas l'aspect matériel de la fête, malgré que bien sûr, ça contribue au bonheur, mais c'est pas primordial. Ce que compte, c'est une fois de plus, vivre et ressentir les valeurs de cette célébration et redonner un aspect non matérialiste au bonheur et à la grandeur de Noël. J'ai plus qu'une chose à dire, joyeux Noël.